On est ravis de pouvoir converser avec vous, Marie-Monique Robin, pour cette rencontre organisée par les champs libres à Rennes. Et c'est un sujet d'actualité dont nous allons parler aujourd'hui, celui de la fabrique des pandémies en raison de la destruction de la biodiversité et du rapprochement entre la faune sauvage, les animaux domestiques et les humains. C'est l'enquête que vous avez menée, Marie-Monique Robin, votre livre du confinement, puisque vous l'avez débuté au printemps dernier. Je rappelle que vous êtes journaliste, lauréate du prix Albert Lombre. Et on vous doit plusieurs enquêtes, parmi lesquelles Le Monde selon Monsanto, Notre Poison quotidien ou encore Le Roundup face à ses juges. Et ces enquêtes, la plupart du temps, vous en avez d'abord fait un film avant de les prolonger par un livre. Mais si, en raison de la situation sanitaire, vous avez procédé à l'envers. Nous viendrons à la fin de la rencontre sur le fait qu'il y a un film à venir. Vous avez commencé le tournage et puis vous avez également lancé une souscription. Mais on va parler du livre qui lui va paraître dans quelques jours. La fabrique des pandémies a préservé la biodiversité, un impératif pour la santé planétaire. Et voilà, vous pouvez voir sur la couverture que nous propose Marie-Monique Robin, on y reconnaît le fameux pangolin. On verra tout à l'heure s'il a quelque chose à voir avec ce qui nous arrive. C'est un livre que vous avez écrit avec la collaboration de Serge Morand, qui lui est écologue et parasitologue au CNRS. Il travaille au centre d'infectiologie du Laos. Pour l'anecdote, mais si, je dois le citer, puisque c'est écrit dans votre livre pour sa présentation, il est né à Rennes. Vous racontez en interrogeant des dizaines de scientifiques comment la destruction de la biodiversité a favorisé l'émergence de maladies infectieuses. Quand on parle de maladies infectieuses, on parle de maladies dont l'agent se multiplie chez le malade. C'est le cas pour le coronavirus, donc la Covid-19, mais aussi pour d'autres maladies que l'on connaît comme Ebola ou encore la chikungunya. La nature ne faisant plus tampon entre ces virus et les humains et permet à ces zoonoses, ces maladies transmises par des animaux aux humains, de se développer en raison de l'activité de ces derniers. C'est de cela dont nous allons parler ensemble. Mais vous faites un constat, Marie-Monique Robin, c'est l'augmentation depuis quelques décennies de ces maladies transmises par des animaux aux humains. Ce sont des maladies nouvelles ou est-ce que ce sont nos rapports avec la nature qui font que ces bactéries, ces virus qui existaient déjà, eh bien, sautent de la faune sauvage aux animaux domestiques et puis aux humains ? Alors, d'après les données de l'Organisation mondiale de la santé, il y a effectivement une explosion, puisque c'est vraiment le cas, de maladies infectieuses émergentes qui sont provoquées par des virus ou des bactéries. Les chiffres qu'on a en général, c'est que dans les années 70, il y avait à peu près une nouvelle émergence, une nouvelle maladie infectieuse émergente, donc, tous les 15 ans. Et maintenant, on est entre 1 et 5 par an. Donc, ce qui a changé, c'est ça que j'ai essayé de comprendre, en fait. Alors, moi, je ne suis que l'intermédiaire entre les 62 scientifiques, pour être très précise, que j'ai interviewés pour ce livre et le public. Donc, ce qu'ils vous disent, ce qui a changé, c'est notre intrusion de plus en plus importante dans les espaces naturels, et notamment dans ce qu'on appelle les forêts tropicales, les forêts primaires, où il y a une grande concentration, grande biodiversité animale, mais aussi végétale. Et en fait, ce qu'on sait, c'est que les agents pathogènes ne sont pas distribués par hasard sur cette planète. Plus on va vers les tropiques, plus la biodiversité est importante. Donc, il y a de mammifères, d'oiseaux, etc. Et donc, d'agents pathogènes potentiels, hébergés, dont les animaux sont les réservoirs, n'est-ce pas ? Donc, quand il y a une grande biodiversité, il y a plus d'agents pathogènes potentiels. Alors, ça, c'est une première chose, c'est un constat qui est fait par les scientifiques. Mais ce qu'on constate aussi, c'est que plus on déforeste, plus on perturbe ces espaces naturels que sont les forêts tropicales, plus ces agents pathogènes qui sont là depuis, j'allais dire, la nuit des temps, dans les chauves-souris, dans les rongeurs ou les primates, eh bien, plus le risque est important qu'ils passent à d'autres mammifères qui pourront ensuite servir d'autres intermédiaires vers les humains. C'est très rare qu'ils passent directement des animaux sauvages vers les humains. Très souvent, il y a des intermédiaires. Voilà. Donc, ça, c'est un constat. Donc, c'est assez incroyable parce qu'en fait, ce qu'on constate, c'est que quand Serge Morand, que vous avez cité, donc, qui est associé à ce livre, qu'il a écrit dans le livre, les encadrés du livre, au-delà de ça, ça a été un petit peu mon… Comment dirais-je ? Notre guide. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on échangeait beaucoup par Skype, parce que tout de suite, par Skype, il est à Bangkok, en Thaïlande. Et c'est un paradoxe qu'il a révélé lui-même. C'est-à-dire qu'effectivement, comme je viens de le dire, plus on va vers les tropiques, plus il y a une très grande biodiversité. Et donc, plus il y a d'animaux sauvages, de mammifères, d'oiseaux, etc. Et donc, d'agents pathogènes potentiels. Et ce qu'il a montré, c'est que quand vous prenez la carte des espèces menacées de disparition de ces mêmes animaux sauvages, eh bien, plus il y a d'espèces menacées, plus il y a de risques infectieux. Donc, ça veut dire, à côté, une plus grande biodiversité, ça veut dire plus de risques, si vous voulez. Mais la destruction de la biodiversité, c'est… Oui, alors ça, c'est contre-intuitif. Il faudrait que vous expliquez justement, Marie-Manique Romain, parce que ça, c'est… Mais si, en fait, moi, je donne souvent un exemple qui m'a vraiment éclairé, qui est l'exemple aussi que donne Serge Morand. C'est un virus qui s'appelle le virus NIPA, N-I-P-H, apparu à la fin des années 1990. Et l'histoire, elle est totalement exemplaire, en fait, du paradigme, si vous voulez, de ces maladies infectieuses émergentes. Donc, ça se passe sur l'île de Bornéo, on déforeste pour mettre des plantations de palmiers à huile qui finiront chez nous, l'huile, on en reparlera. Donc, les chauves-souris qui sont dans cette forêt primaire, n'est-ce pas, sont obligées de partir, elles migrent. En plus, stressées, on en reparlera certainement aussi, parce que le stress, c'est un rôle très important. Elles sont obligées de partir parce qu'on détruit leur habitat naturel, vous comprenez ? Donc, elles se rabattent sur les côtes de Malaisie, ce n'est pas très loin, où là, on a installé de grands élevages de porcs, j'allais dire à ciel ouvert, à sa direction dehors, sous des arbres fruitiers, des manguiers, parce qu'en fait, on fait un double business, les porcs et puis les arbres fruitiers. Les chauves-souris qui sont, en l'occurrence, mangent des fruits, celles-là, parce qu'il y a toutes sortes, on en reparlera aussi, de sortes de chauves-souris, sont frugivores, donc elles commencent à manger les mangues et tout, à déféquer, etc. Et les cochons sont, du coup, malades, infectés. Ils vont ensuite infecter les ouvriers agricoles de ces grands élevages intensifs de porcs, et puis, y compris les ouvriers qui travaillent dans les abattoirs de Singapour, parce que l'ironie de l'histoire, c'est que la Malaisie ne mange pas de cochons parce qu'ils sont musulmans, mais cette production porcine est dédiée à l'exportation et à la Chine. Donc, voilà. Donc, là, on a tous les ingrédients, c'est-à-dire, les chauves-souris s'en vont. C'est-à-dire que les chauves-souris, ils ont existé depuis la nuit des temps. C'est un animal... Si mon chiffre est bon. Comment ? 14 000 espèces, vous vous rappelez. Oui, oui. Alors, moi, je n'aurais jamais pensé... C'est assez fascinant qu'on puisse tomber amoureux de chauves-souris, mais... Eh bien, voilà. Il y a plein de scientifiques qui le sont. Ils le sont. Et puis, moi, je le suis devenu, en fait, aussi. J'ai qu'une hâte, c'est de partir en tournage pour les voir, les fameuses chauves-souris, parce qu'en fait, c'est des animaux extraordinaires. C'est les seuls mammifères volants et qui, donc, ont une prouesse incroyable. On est un mammifère et on vole. Et qui ont développé, donc, un système immunitaire extrêmement sophistiqué. Excusez-moi, je dois éternuer. Elles hébergent. Elles sont des réservoirs de plein d'agents pathogènes. Plein, plein, plein. Plein de virus, dont des coronavirus, etc., mais le virus de la rage, et j'en passe. Mais pour pouvoir voler, etc., leur système immunitaire fait que ces agents pathogènes, d'abord, ne les rendent pas malades. C'est très rare qu'elles soient malades éventuellement de la rage, mais c'est très rare. Et, voilà, tant qu'on les laisse tranquilles, qu'elles vivent dans les forêts tropicales, qu'elles ont de quoi manger, alors elles peuvent être carnivores, elles peuvent être frugivores, elles peuvent être, vous savez, il y a toutes sortes de chauves-souris. Tout va bien. C'est-à-dire que les agents pathogènes qu'elles hébergent, ne sont pas dangereux pour nous ni pour les animaux qui vivent dans cet environnement. Mais le jour où on déforeste comme sur l'île de Borneo, n'est-ce pas, eh bien, elles sont obligées de partir. Elles stressent, et vous verrez, les scientifiques parce qu'ils font des trucs formidables, vraiment formidables. Ils vont, par exemple, prélever les fesses, alors F, accent grave, c'est le caca, quoi, le caca de chauves-souris. Et, en fait, ils se rendent compte que ces chauves-souris stressent quand elles sont obligées de migrer parce qu'elles n'ont plus rien à boucler, en fait. Et puis, souvent, quand on déforeste, on brûle, enfin, bref. Et donc, ils ont mesuré qu'en fait, ces hormones du stress qui sont présentes et qui font qu'elles excrètent dans ce stress-là elles se mettent à, alors, excusez-moi l'expression, à chier, à pisser, tout ce que vous voulez. Et là, le risque, il est là. C'est-à-dire qu'elles peuvent contaminer, du coup, d'autres animaux. Oui, ça, plus elles sont stressées, plus il y a un risque. Mais je voudrais revenir sur quelque chose que vous avez dit qui est important et qui est important aussi dans votre livre, c'est que ces chauves-souris, mais ce n'est pas les seules, elles sont porteuses de ces pathogènes et, à part quelques exceptions, ça ne les rend pas malades. Je voudrais que vous nous expliquiez comment est-ce que la biodiversité, finalement, arrive à réguler au sein de la faune sauvage la circulation de ces bactéries et de ces virus qui nous empoisonnent la vie, surtout aujourd'hui, qui rendent malades certains animaux domestiques et, pour certaines d'entre elles, certains hommes. Or, dans la nature, on va dire, sauvage, en tout cas pour ce qui est de la faune sauvage, il y a un système de, finalement, de pouvoir contre pouvoir entre les maladies et puis les remèdes à ces maladies. Oui, alors, c'est ce qu'on dit tout à l'heure, c'est totalement contratuitique. D'un côté, on se dit, il y a plus d'agents pathogènes dans ces lieux de haute biodiversité, donc, finalement, il y en a qui le disent. Allez, flingons, les chauves-souris et les rongeurs, les primates, et on n'aura plus de problème, sauf que ce n'est pas du tout ça qui se passe. Quand on perturbe la biodiversité, eh bien, cet équilibre qui existait, qui faisait que tous ces agents pathogènes étaient là, mais à bas bruit, eh bien, est perturbé, et du coup, c'est là que le risque intervient. Alors, les scientifiques ont mis au jour un mécanisme qui s'appelle l'effet dilution, et ça, c'est vraiment extraordinaire, en fait, qui montre comment, véritablement, la biodiversité protège notre santé. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement, voilà, la biodiversité pour la protéger parce que c'est triste que les pandas disparaissent, etc. Non, il y a des mécanismes qui font que plus on a de grande biodiversité, plus le risque infectieux est limité. Et comment ? Alors, le modèle sur lequel se sont fondés les deux scientifiques, ce sont deux Américains qui ont mis au jour ce mécanisme de l'effet dilution, c'est la maladie de Lyme aux États-Unis, où ils ont constaté, en fait, d'abord, il faut savoir une chose, parce que c'est très important de comprendre, la grande famille des rongeurs, qui est aussi une famille très importante comme les chauves-souris, eh bien, comprend deux grandes catégories, en fait. Une catégorie de rongeurs qu'ils appellent des rongeurs spécialistes, alors c'est plein de, voilà, plein d'espèces différentes, mais les spécialistes, pourquoi on dit qu'ils sont spécialistes, parce que ce sont des rongeurs qui sont liés à des niches écologiques, c'est-à-dire qu'ils ne mangent que certains types d'aliments, dans la nature, évidemment, qu'ils se reproduisent très lentement, et peu, et ils sont les premières victimes, ces rongeurs-là, qu'on appelle spécialistes, quand on, par exemple, on rase une forêt ou on la fragmente, parce qu'il suffit de la fragmenter, c'est-à-dire qu'ils disparaissent. En revanche, il y a d'autres familles de rongeurs qu'on appelle les généralistes, qui, comme leur nom l'indique, en fait, s'adaptent très bien à tout type d'aliments, déjà, et qui sont même ravis quand on rase une forêt pour mettre du soja transgénique, comme je l'ai montré dans Le Monde sur le Monsanto. Au contraire, ils se boivent de soja transgénique et des graines de soja transgénique. Et ce sont eux, en général, les rongeurs généralistes qui sont porteurs des agents pathogènes. Donc, quand vous perturbez une forêt, qu'est-ce que vous faites ? Quand vous la rasez ou que vous faites une fragmentation, parce que parfois, on ne rase pas toute la forêt, mais on fragmente la forêt. Les premiers à disparaître, c'est les gros mammifères, parce qu'il leur faut de l'espace. Ils s'en vont. D'accord ? Alors, ça peut être les jaguars, comme je vais voir au Mexique, mais ça peut être chez nous. Il n'y a plus d'ours, de toute façon, déjà, mais je ne sais pas, les renards, etc. Et ces mammifères carnivores ont un rôle, ce sont des prédateurs qui se nourrissent de rongeurs, par exemple, n'est-ce pas ? S'ils s'en vont, eh bien, déjà, ils ne régulent plus la population des rongeurs. Si la forêt, donc ça, c'est une première chose, si la forêt, en plus, c'est perturbée et que, du coup, ces rongeurs spécialistes disparaissent, parce qu'eux, ils étaient liés à un certain type d'aliments qu'ils trouvaient dans certains endroits de la forêt, il ne reste que les généralistes qui sont porteurs des agents pathogènes. Et ça a été très bien démontré aux États-Unis pour la maladie Lyme mais aussi pour la maladie antivirus, aussi les maladies vectorielles, c'est-à-dire quand il y a un vecteur qui peut être un moustique, etc., on l'a montré aussi pour, par exemple, la fièvre du nid occidental, etc. Donc, vous avez compris le système. Il y a un équilibre et cet équilibre, il est rompu parce qu'on intervient dans la biodiversité qu'on a détruit. On perturbe l'équilibre entre les prédateurs et ceux qui portent les agents pathogènes. Et donc, pour ce qui est des rongeurs, on favorise les rongeurs généralistes, c'est-à-dire qui sont… ceux qui peuvent aller ailleurs que là, effectivement. Voilà, et qui d'ailleurs, souvent, vont vivre… Ils sont presque commençaux pour une certaine partie d'entre eux, c'est-à-dire qu'ils sont capables de vivre près des maisons, par exemple, et dont vont contabiliser les humains. Et donc ça, c'est très intéressant, parce que c'est, comme je disais, c'est un mécanisme qui fait qu'on voit vraiment comment, dans la nature, il y a un équilibre et qu'il faut absolument préserver, parce que quand on ne le préserve pas, les effets sont funestres. C'est la dilution, effectivement. Alors, il y a aussi quelque chose que vous avez rappelé tout à l'heure, Marie-Monique Robin, et qui est aussi dans l'actualité, c'est qu'une partie de ces virus, une partie de ces… on voit des beaux petits rongeurs, une partie de ces virus et de ces bactéries ne passent pas forcément directement de la faune sauvage à l'humain. Il y a un intermédiaire qui est souvent un animal domestique, ça peut être le cas du porc dont vous avez parlé notamment, ça peut être le cas aussi des poulets, on voit bien là encore récemment, dès qu'il y a une grippe aviaire, on abat des élevages entiers parce qu'on a peur de ce qui peut aussi nous arriver. Comment est-ce que cette faune sauvage rencontre ces animaux domestiques ? Et je vous rappelle une question, pourquoi faut-il un intermédiaire pour faire le passage entre la faune sauvage et l'humain ? Alors, comme je disais, c'est très rare que ces agents pathogènes hébergés par des chauves-souris depuis la nuit des temps, passent directement à l'homme. Il y a toujours un hôte intermédiaire. Alors, on a su par exemple pour le premier SARS-CoV-1, le premier SARS, en 2003, excusez-moi, c'était là, on le sait très clairement, on a retrouvé exactement, c'était donc aussi un coronavirus, exactement le même agent dans des civettes masquées, donc c'est un petit mammifère qui vit dans les forêts d'Asie du Sud, notamment, on sait très clairement qu'il a transité par cette espèce-là, ce que vous verrez après, pour le coronavirus actuel, on ne sait pas en fait. et donc là, c'était l'intermédiaire, c'était la civette, palmée masquée. Mais, très souvent, c'est l'une des possibilités, on l'a vu avec le NIPA, mais on l'a vu aussi avec la grippe aviaire, la grippe H1N1, il y avait d'abord un premier intermédiaire, vous savez que la grippe c'est un virus, le virus de la grippe, qui provient, qui est hébergé par des oiseaux sauvages, d'accord ? Donc, qui migrent, et qui vont contaminer, parce que ces oiseaux sauvages, ils ne pourront pas contaminer les humains directement. Ça transite d'abord par des élevages intensifs de poulets, par des poulets, en général, les poulets domestiques, évidemment, quand c'est un élevage intensif, eh bien, cela favorise la multiplication très rapide, c'est comme une boîte de pétri, donc, un élevage... Il faut vous expliquer d'ailleurs, parce qu'effectivement, l'élevage intensif signifie grande proximité, mais vous ajoutez quelque chose aussi dans votre livre avec la conversation avec je ne sais plus quel scientifique, c'est que finalement, il y a une homogénéité génétique qui favorise aussi le fait que ce virus se répand très très vite. C'est ce que dit Benjamin Roche, qui est un chercheur de l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, qui a travaillé sur la grippe aux Etats-Unis, et qui maintenant, on le retrouve maintenant dans un laboratoire, qui travaille sur l'effet d'illusion au Mexique, dont j'en parle dans le livre, et bientôt, je vais aller les filmer, si tout va bien. Donc voilà, oui, tout à fait, parce qu'en fait, les évages intensifs, ce sont des clones, il n'y a aucune diversité dans les évages intensifs, absolument aucune. Donc quand un pathogène rentre là-dedans, et vous savez, on retrouve ça dans les champs aussi, je veux dire, les monocultures, qu'est-ce que ça veut dire monoculture ? C'est-à-dire que c'est une seule variété de plantes, de soja ou de blé qui est cultivée, un pathogène rentre là-dedans, et bien toute la culture est détruite. Donc c'est des canalistes qu'on retrouve dans tout le monde du vivant. La monoculture, qu'elle soit donc animale, végétale, c'est vraiment, ça signe une très grande vulnérabilité, n'est-ce pas ? Et donc, les poulets intensifs, les évages intensifs, ou vous, dans votre belle région de Bretagne, tous vos cochons entassés dans des méga-fermes de cochons, ça fait que quand un virus rentre là-dedans, évidemment, tous les vages sont menacés. Et le virus, en plus, très souvent, c'est ce que racontent les scientifiques dans leurs études, constate que non seulement il se propage très rapidement, il n'y a aucune résistance, c'est tous des clones, les animaux, mais en plus, sa virulence, elle devient plus importante aussi. Alors, pour la grippe, on sait que c'était la grande crainte qu'on avait depuis des années jusqu'à ce qu'arrive la grippe H1N1, on avait dit les pays où ça pourrait émerger, c'est des pays où il y a des élevages intensifs de poulets et de cochons. C'était le cas du Mexique, vous vous rappelez, ça a commencé au Mexique, et il y avait les deux. Pourquoi les cochons ? Parce qu'en fait, le virus part de ses oiseaux sauvages, passe par les élevages intensifs de poulets, mais c'est très rare que ça passe à l'homme. Il faut encore un intermédiaire. Un intermédiaire qui est plus proche de nous génétiquement, c'est ça ? Voilà. Et le meilleur intermédiaire, c'est le cochon, parce qu'avec le cochon, on partage, c'est quand même pas rien, on partage 95% de nos gènes. Donc, la meilleure entrée pour humaniser, si j'ose dire, un agent pathogène d'origine zoonotique, c'est le cochon. À chaque fois, il faut effectivement l'autre intermédiaire, mais en même temps, l'autre intermédiaire qui va faire muter le virus pour le rendre plus facilement accessible à l'homme. Tout à fait. Donc, on parle d'un réarrangement génétique, une mutation génétique qui va faire que ce virus va s'adapter à son autre intermédiaire dans lequel il a la possibilité, la capacité d'entrer, parce qu'il faut quand même qu'il puisse entrer. Et ensuite, il s'adapte et il fait une mutation et c'est comme ça qu'il peut... En plus, il passe par le port, c'est très facile. La voie royale, ce que vous appelez ainsi dans le livre. Voilà. La voie royale. Tout à fait. Donc, ça, ces mécanismes sont très bien identifiés. Je donne pas mal d'exemples dans le livre. De maladies récentes, parce que quand on parle de maladies émergentes, ce sont évidemment de nouvelles maladies qui n'existaient pas avant. C'est le cas d'Ebola. Ebola, c'est découvert en 1976. Tout à fait. D'ailleurs, moi-même, parce que moi, j'ai découvert tout ça. Ça fait très longtemps que je m'intéresse à la santé et tout ça, mais j'ai découvert plein de choses, évidemment, en écoutant ces 62 scientifiques. Vous savez, même au début des années 1980, il y avait un grand triomphalisme, on va dire, en Occident, parce qu'on avait éradiqué la variole, n'est-ce pas ? Et on s'était dit, ça y est, on a gagné. C'est la fin des pestes. Vous savez, les grandes maladies, pandémie, infectieuses qui ont marqué l'histoire de l'humanité. Donc, nous, en Europe, on pense beaucoup à la peste, justement, la peste brune, etc. Et puis, patatras, ce n'est pas du tout ça qui s'est passé. Vous savez, il y a eu... Alors, la maladie du légionnaire, c'est très peu connue, mais enfin, le sida, quand même. Rien, quoi, quand même, qui est carrément une zonose, parce qu'il ne faut quand même pas l'oublier, ça part de primates en Afrique, etc. Donc, le sida, et puis toute une série de maladies qui vont ensuite se succéder, dont on a entendu parler, évidemment, Ebola, qui est une maladie très sérieuse et très grave, parce que le taux de létalité entre 60 et 80 %, c'est vraiment très très grave, qui part aussi de primates, en l'occurrence. Bon, j'ai parlé de Nipah, mais vous pouvez prendre les SARS-CoV-1, SARS-CoV-2, évidemment, mais des maladies vectorielles aussi, chikungunya, MERS, qui a transité, lui, MERS, par des chameaux. Enfin, c'est impressionnant. Mais tout ça, dans une même époque, parce que ça rejoint ma première question, et je voudrais peut-être qu'on s'y arrête quelques instants avant de revenir à la faune sauvage, c'est le rapport que les scientifiques avaient avec ces maladies-là. Vous avez parlé de triomphalisme, mais vous ouvrez le livre avec un virologue américain qui s'appelle Stephen Morse et qui incarne complètement cela, c'est-à-dire que le dernier cas de la variole, on l'a acté en 77, donc c'est bon, toutes les autres maladies, c'est terminé, mais un peu comme finalement ce qu'on a vécu au moment de la chute de l'URSS en croyant qu'il y avait la fin d'une histoire, en l'occurrence ici, d'une histoire de ces maladies infectieuses, sauf qu'en 89, ils se retrouvaient à Washington et puis ils se sont rendus compte que c'était un petit peu plus compliqué que cela. Je voudrais que vous nous disiez, donc vous avez commencé à expliquer pourquoi il y avait cette croyance du triomphalisme qu'on arrivait finalement à se dire, ça y est, le monde va être débarrassé de ces virus et pourquoi à la fin de la décennie 80, on s'aperçoit que ça va être un peu plus compliqué que cela ? Pourquoi le changement se fait aussi rapidement ? D'abord, il faut voir quand même qu'on a une vision très occidentale de tout ça parce que quand on triomphe en disant, ça y est, la variole a été radiquée en 1980, quand l'OMS le dit, le programme a pris une grande campagne, etc., on oublie un petit peu vite quand même que des maladies infectieuses qui tuent beaucoup de monde existent, notamment dans les pays du Sud, je pense, au paludisme par exemple. Ce que vous redisent effectivement certains scientifiques qui travaillent, eux, dans les pays du Sud et qui disent, c'est gentil, mais on nous a un peu oubliés et au niveau des moyens, au niveau de l'attention. Parfait. Donc voilà, et à l'époque, on s'est dit, parce qu'on est très centré sur nous, les Occidentaux, et maintenant, il faut s'attaquer aux grandes maladies chroniques qui sont les nouvelles maladies importantes, les maladies cardiovasculaires, les cancers. Donc c'est intéressant parce que, on en reparlera certainement, mais il y a un lien maintenant entre le coronavirus actuel et puis ces maladies chroniques qui sont dues, on parle de maladies de la civilisation en tout cas. Bon bref, c'est tout un sujet sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Enfin en tout cas, voilà. C'est lié dans votre livre Notre Poison Quotidien. Ouais, tout à fait. Et c'est marrant parce que sans que je le cherche, je retombe dessus. Enfin, voilà. En tout cas, vous avez raison, Stephen Morse, dont je suis très fier d'avoir réussi à l'interviewer parce que c'est un monsieur très important qui dirige quand même la chaire d'épinologie de la Columbia University et qui était très déprimé quand je cherchais à le joindre parce que toute sa vie, il a cru qu'on pourrait se préparer, ce qu'on appelle la preparedness en anglais, pourrait se préparer et donc agir efficacement contre ce qu'il appelait à l'époque les virus émergents. Quand vous parlez de cette conférence qu'il organise à Washington en 1989, il parle de virus émergents et finalement, ça finira, enfin, comme il n'y a pas que des virus, il y a aussi des bactéries qui sont nouvelles, enfin bref, notamment toutes les bactéries qui sont résistantes aux antibiotiques, par exemple, et bien, il parlera de maladies émergentes. Et ce premier chapitre, pour moi, c'était assez étonnant tout ça parce qu'en fait, je ne sais pas si ça vous intéresse qu'on parle de ça parce que c'est… Vas-y, parce que c'est extrêmement important et puis c'est même troublant parce que ça nous renvoie aussi à nous, notre surprise, nous, collectivement, notre impréparation plus exactement alors qu'il y a un mot qui revient, on savait, on savait, on savait que ça allait arriver. Oui. C'est lié à cette histoire-là. Oui. Stéphane Morse me raconte que quand il est, enfin, jeune chercheur à la Rockefeller University, à l'époque, on lui dit ce n'est plus la peine de travailler, enfin, la virologie, ça ne sert à rien, c'est fini tout ça, la maladie infectieuse, ça ne sert à rien. D'ailleurs, les États-Unis, partout, on ferme les services de maladies infectieuses, etc., on va s'en mordre les doigts parce qu'après, il y aura la tuberculose qui va réapparaître et on n'a plus rien, on ne sait plus quoi faire. L'OMS ferme son département, enfin, c'est incroyable, et on lui dit maintenant l'avenir de la recherche chez les maladies chroniques. Et lui, à cause de l'émergence du sida, qui a fait un électrochoc, évidemment, à l'époque, il se dit, ben non, non, il va donc réussir à organiser cette conférence à Washington sur les virus émergents et où il identifie très bien les causes déjà à l'époque. C'est ça qui est incroyable. Où ils croisent un certain nombre d'informations, d'études, en fait, et qui disent toutes la même chose. S'il y a des virus émergents ou des maladies émergentes infectieuses, c'est parce qu'on déforeste, premier facteur, n'est-ce pas, c'est le processus que j'ai décrit tout à l'heure, identifié très clairement à la fin des années 80. C'est parce qu'il y a de l'agriculture industrielle, parce qu'évidemment, je vais vous mettre une petite image que j'aime beaucoup, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, ça, on est en Argentine, c'est une image de mon film de round-up face à ses juges. Je suis allé là-haut, c'est incroyable. On a tout rasé et on a mis du champ de soja transgénique. Donc, c'est aussi une cause, évidemment, parce qu'il y a toute une chaîne de causalité, évidemment, pour arriver à une pandémie. Donc, ça, c'est l'une des causes, l'agriculture industrielle, l'élevage industriel, dont j'ai parlé. Et puis, les transports internationaux, la folie de, parce que, on ne peut pas dire autrement, de transporter tout dans tous les sens, des quantités, mais phénoménales de biens, vous voyez, on va transporter tout. Même pour les animaux, c'est absolument terrible. Je cite dans mon livre un chercheur qui est à l'Académie d'agriculture et qui dit que, vous savez, autrefois, les animaux en Bretagne ou dans ma ferme du Poitou-Charente où je suis née, les animaux, les vaches, elles allaient pêtre. Les poules, elles se baladent dans la cour, vous voyez, et les animaux bougent. Maintenant, ils ne bougent plus, ils sont dans des cages, c'est horrible. On ne les voit plus effectivement quand on se promène. On ne les voit plus quand on se promène, mais quand ils bougent, ils sont morts ou sur pattes, mais ils vont à l'autre bout du monde. C'est dingue, quoi. C'est dingue. Et d'ailleurs, avec des histoires incroyables que moi, je découvre en interviewant un chercheur du Vietnam ou de Thaïlande, c'est peut-être Serge Morand, je ne me rappelle plus, enfin, excusez-moi, qui me raconte que pour la grippe HNA, la Thaïlande étant l'un des grands, avec le Vietnam, l'un des grands producteurs de poulets industriels au monde, n'est-ce pas, fournissent des poussins d'un jour qui sont envoyés par bateau au Nigeria. C'est comme ça que la grippe HNA est rentrée au Nigeria. Les poussins qui partent d'Asie pour aller en Afrique, etc. Donc, c'est un transport incroyable. Et nous, les humains aussi, qui n'arrêtons pas de prendre l'avion. Ou l'autoroute, parce que vous racontez aussi comment est-ce que les moustiques-tigres en France remontent vers le nord, c'est tout simplement en empruntant la 7 et la 9. Voilà, c'est ce que me dit Benjamin Roche. Je dis comment ils font, parce qu'il y a une grande inquiétude, c'est que le réchauffement climatique, les moustiques-tigres qui portent un certain nombre de maladies, eh bien, montent de plus en plus vers le nord, et je dis comment ils font, ils suivent l'autoroute, ils rigolent, puis après, ils rigolent, enfin voilà, c'est tout. parce que le rôle des routes, toutes les routes, mais... Effectivement, vraiment, ça se promène effectivement par les routes, les routes que l'on creuse à l'intérieur des zones sauvages, des zones naturelles que l'on creuse effectivement chez nous et participe énormément de cela. Mais je voudrais revenir quand même sur Stephen Merz et tout ce que ça dit aussi de notre manière d'être préparé ou de ne pas être préparé parce que vous avez dit effectivement que tous les crédits ont été coupés, qu'il n'a plus eu à travailler sur ce dont il travaillait. Sauf qu'aux Etats-Unis, il y a une institution qui a continué à s'intéresser aux maladies infectieuses, c'est l'armée. Et là, c'est très surprenant. C'est très surprenant, cette histoire. Donc lui, il a identifié tout ce que je viens de vous dire, les causes, les routes, tout ça. Et voilà, sa conférence a lieu en 89, très bien. Et il rassemble plein de chercheurs, 200 personnes, et il publie un livre. Et là, parce que qu'est-ce qui se passe entre-temps ? Il se passe que l'Union soviétique s'effondre. Et en Occident, aux Etats-Unis, mais aussi tous les pays de l'OTAN, il n'y a plus d'ennemis. En fait, il faut quand même imaginer que, en fait, depuis la guerre froide, toutes les armées étaient tournées vers une possible guerre avec l'Union soviétique, etc. On a dépensé beaucoup d'argent, etc. Il n'y a plus d'ennemis. Et donc, je raconte dans ce premier chapitre comment progressivement, sur pression du Pentagone, notamment, on va inclure le risque infectieux qui est censé venir des pays du Sud, en plus, dans une stratégie militaire de défense de sécurité nationale où il y aura différentes étapes, évidemment, les attentats en septembre, les lettres à l'antrax qui n'ont rien à voir avec le terrorisme international parce qu'on sait que c'était quelqu'un… C'est fait par un ancien scientifique américain mais sauf que c'est dans les mêmes années en début du XXI siècle. Et on va mettre dans la même peau, on va ressortir déjà une doctrine qui était la doctrine de la préparadness qui venait du début de la guerre froide où on craignait donc évidemment une guerre atomique, n'est-ce pas ? Tout provoqué par l'Union soviétique, enfin voilà. Et puis, développée pendant aussi la guerre de Corée et donc où il s'agit de préparer les populations à un holocauste, enfin un désastre nucléaire et c'est ce qu'on appelle la préparadness qui va petit à petit inclure, c'est ça qui est extraordinaire, le risque biologique mais en mettant dans un même pot les risques d'attentats avec des armes biologiques qu'à un moment on a craint, vous voyez, mais aussi le risque infectieux provoqué par notre activité anthropique, c'est-à-dire l'activité des humains. Vous me suivez ? Tout à fait. Et ça, c'est incroyable quoi. Et on va abandonner en fait, ce que Stéphane Mans avait très bien vu, c'est que ce sont nos activités humaines qui provoquent ces déséquilibres dans la nature, etc. Et qu'est-ce qui a écouté justement l'armée qui disait aussi que ça pouvait venir de notre manière de faire, notre manière de détruire la nature parce qu'il y a eu comme il y a pour le terrorisme ou comme il y a eu pour la crise économique, il y a quand même eu des scénarios du pire qui ont été faits, qui ont été testés pour voir si notre système de santé était capable de résister à cela. Et on a vu qu'avec la Covid-19, ce n'était pas vraiment le cas. Voilà. Alors, en fait, la grande différence avec... Avant, qu'est-ce qu'on faisait ? On essayait de faire de la prévention des maladies infectieuses. Soit on disait, bon, voilà, on va faire une campagne de vaccination contre telle maladie infectieuse, etc. où on prévenait, on prévoyait, bon, il faut, quand il y avait la tuberculose, par exemple, qui existait encore de manière très importante, eh bien, on avait des livres. Alors, là, on bascule dans un autre type de raisonnement d'organisation, la préparation à NES, c'est dans ce qu'on appelle le scénario du pire. Mais c'est dingue, moi, je raconte des trucs, bon, je n'ai pas pu m'étendre trop parce que sinon, je faisais un livre de mille pages, mais donc, les scénarios du pire, c'est, vous voyez, alors, c'est fondé sur des science-fiction, des romans à succès, vous voyez, complètement délirants qui imaginent qu'un virus va tomber, je ne sais où, et puis va menacer d'exterminer toute la population, bref. Et à partir de ça, les politiques vont faire des scénarios du pire. Donc, on voit comment il y a des jeux de rôles où M. Bernard Kouchner va participer d'ailleurs parce qu'il est incroyable, où on imagine ça, voilà, qu'est-ce qu'on fait ? Bernard Kouchner étant à ce moment-là celui qui va jouer le président de la République française. Voilà, qui joue le président de la République, alors il faut savoir évidemment que cette inflexion qui fait aussi, vous allez voir, que ça a des conséquences importantes, parce que du coup, comme c'est plus nous qui sommes les responsables, nous les humains, de ça, donc on va s'attaquer aux pathogènes, d'accord ? Donc, on va développer des, on va dépenser des millions pour séquencer tous les gènes, pardon, les gènes, les pathogènes possibles, d'accord ? C'est un programme très important qui est développé aux États-Unis et puis qui va faire un petit peu comme on a fait avec le séquençage du génome, des gènes humains. La volonté de tout comprendre, de tout posséder. Voilà, et puis on nous a fait croire qu'en plus que si on séquençait tout le génome, tous les gènes, c'était des millions pour des labos, etc., eh bien, on allait nous guérir toutes les maladies, bon, c'est loin d'être le cas comme on le sait. Et là, c'est pareil, c'est-à-dire, soi-disant, on doit séquencer tous les agents pathogènes possibles, ce qui d'ailleurs fait rire les scientifiques de mon livre, parce que les autres, je l'ai dit, ils n'ont pas voulu me parler. Oui, c'est ça, il y a 62 qui vous ont répondu, mais certains ne vous n'ont pas répondu, parce qu'il y a quand même une controverse encore, comme il y a eu au moment des débats, au début du débat sur le changement climatique ou pas changement climatique, il y a le même genre de controverse sur les origines des pandémies. Oui, enfin, sur la manière de, comment dirais-je, d'y faire face, voilà. Alors, le programme dont je parle prédicte, qui a été en particulier, enfin, en partie dirigé à un moment par Stephen Morse, dont je parlais tout à l'heure, mais qui en est revenu, et qui maintenant est très lié, et il y a carrément, après, prédicte un autre programme qui s'appelle Globivirum, donc c'est un peu comme le séquençage du génome, je le disais, maintenant on s'est séquencé tous les agents pathogènes possibles, ce qui fait rire les scientifiques, parce qu'il y en a des centaines de milliers, et à quoi ça sert ? Parce qu'une fois que tu les as dans des banques, tu fais quoi avec ? L'agent pathogène, on ne sait pas quand il va sortir, dans quelles conditions, enfin vous voyez, quand, quoi, comment, tout ce qui est sûr, c'est que derrière, ça brasse des millions, en séquence, en séquence, il peut y avoir des brevets éventuellement derrière, et puis on nous fait croire que l'ennemi, c'est l'agent pathogène, en plus, et donc, il y a une vraie, très clairement dans la communauté scientifique, deux visions très différentes là-dessus, donc certains qui disent, comme ceux qui sont dans mon livre, que ça ne sert à rien de séquencer les agents pathogènes possibles, parce que ça veut dire plein de choses, ça veut dire qu'on va se mettre à surveiller tout le monde, enfin non, les animaux, enfin, c'est, vous voyez, c'est entrer en guerre contre le vivant, vous voyez, plutôt que de se dire il faut collaborer avec le vivant, d'accord, et c'est vraiment, c'est la poursuite de stratégie, de défense, très américaine, oui, parce que c'est vrai, mais l'Europe suit, c'est ce que je raconte aussi, l'Europe suit toujours, elle suit, voilà, et ça ne règlera rien, si ce n'est qu'à un moment, on peut rentrer dans des délires, pourquoi pas, de se dire, à un moment, on les extermine, parce que c'est ça qui va, enfin, la logique, en fait, c'est que si on cible uniquement les agents pour des vaines, sans se poser la question de comment, à un moment, ils deviennent dangereux, parce que, je me répète, mais les chauves-souris, là, que j'adore maintenant, je vais en mettre quelques-unes à l'écran, elles sont là depuis la nuit des temps, elles ont des rôles extrêmement importants pour nous, puisque je rappelle quand même, si on les extermine, c'est ce que me disent les scientifiques aussi, elles servent à la pollinisation, elles bouffent les moustiques qui peuvent nous filer des maladies, par exemple, elles ont un équilibre aussi, parce que, bon, par rapport à la reproduction d'autres espèces, enfin, bref, elles ont un rôle très important, les rongeurs, c'est pareil, les rongeurs, ils baladent les semences dans les forêts, donc, ce n'est pas la solution, mais on est dans une, on va de plus en plus vers ça, parce que, qu'est-ce qu'on constate, en fait, c'est qu'à chaque fois, là, on vient d'en parler encore, on est en train de massacrer des centaines de milliers de canards, et de volailles pour un risque de grippe, enfin, voilà, c'est cette logique toujours, enfin, très extrême, en fait, voilà, et moi, je pense que, alors, je suis vraiment convaincue de ça, c'est vraiment pas la solution, voilà. Alors, ce que vous racontez aussi dans le livre, Marie-Monique Robin, je m'excuse de vous couper, parce qu'on va, dans quelques instants, on va prendre les questions de ceux qui nous suivent également, mais, la Covid-19, ça vient de Wuhan, de la région du Hubei, et il y a deux régions dans le monde, dans votre livre, qui sont les régions les plus propices au développement de ces maladies-là, donc, il y a cette région chinoise, une autre qui se trouve en Ouganda, pourquoi ces régions plus que d'autres, parce que sous ces climats-là, en Indonésie, au Brésil, on déforeste aussi, on maltraite aussi la nature. Alors, ça, c'est une étude qui a été publiée très, très intéressante, par un scientifique, Rodolphe Gauzeland, 13, et c'est assez étonnant, il travaille en Guyane, beaucoup, il est de l'IRD, c'est à Montpellier, mais il a un laboratoire d'excellence en Guyane, où je vais aller normalement bientôt, si les conditions le permettent, et en fait, il a commencé à travailler avec les médecins de Guyane, qui sont confrontés à un certain type de maladie, dont un qui est l'ulcère de Bourouli, par exemple, qui est transmis par une mycobactérie qu'on retrouve dans l'eau, et très intéressant, parce qu'on constate que quand on déforeste, par exemple, dans la forêt tropicale de Guyane, on coupe les arbres, il y a donc de la lumière qui rentre dans la forêt, c'est des secteurs assez marécageux, donc du coup, cette lumière qui rentre va transformer l'eau, tout simplement, parce que ça la réchauffe, etc. Les oiseaux prédateurs peuvent du coup, parce qu'il y a plus de lumière, c'est plus accessible, plus facilement manger des poissons qui eux-mêmes se nourrissaient de petits crustacés qui sont les porteurs de cette mycobactérie, vous m'avez suivi ? Quand vous avez perturbé tout ça, il a constaté, Rodolphe Gauzenand et ses collègues, que deux ans plus tard, l'eau a changé complètement, il y a plein de microfilms et tout ça, la mycobactérie, elle est partout, on a perturbé totalement l'écosystème et c'est un autre écosystème qui s'est mis en place qui est éminemment dangereux et en risque infectieux. Bref, donc toujours il dit qu'il travaille avec des médecins et il commence à regarder, voilà, tel patient a telle maladie, ulcer de bourroulis, l'héptostyrose, je ne sais pas quelle maladie infectieuse, il y a toute une série, c'est où son adresse, il vit où, il vit là et on recoupe avec les images satellites des sites de déforestation, d'ailleurs je vais vous en donner une petite, ça concerne Rennes, la région de Rennes. On voit que la forêt de l'IFRÉ. Un site que je vous invite à regarder qui s'appelle Global Forest Watch qui est en direct et partout dans le monde grâce à tout un réseau, y compris de gens qui prennent des photos et maintenant, y compris des portables, mais qui met en ligne jour le jour tous les endroits où on déforeste. Donc en rouge, là c'est la région de Rennes, c'est là où on a déforesté et en bleu, c'est là où on a replanté. Quand même petite parenthèse, en 2019, Global Forest Watch nous dit qu'on a arraché 25 millions d'hectares de forêts tropicales, de forêts, dont 5 millions d'hectares uniquement de forêts primaires. C'est impressionnant, la vitesse à laquelle ça va. Donc lui, il recoupe ça, il regarde et tiens, voilà, alors là on est en Rennes, mais on est en Guyane, donc en imaginant, lui il habite là et en fait, il se rend compte que quand on recoupe toutes ces données, que le seul facteur récurrent qui explique l'émergence de la maladie, c'est la déforestation. Pour Ebola, c'est la même chose. Une étude a été publiée internationale qui montre que les pics d'épidémies d'Ebola en Afrique, il y a eu plusieurs épidémies depuis son apparition, eh bien, c'est relié directement à la déforestation qui a eu lieu deux ans plus tôt, c'est-à-dire qu'il y a le déséquilibre dont je parlais, il prend un peu de temps et c'est là qu'apparaissent les... Voilà. Donc lui, Rodolphe, il répond à un appel d'offres, enfin, une incitation de l'OMS à travailler sur ce que l'OMS appelle la maladie X. Alors c'est incroyable parce que la maladie X, ce serait une maladie infectieuse qu'on ne connaît pas et qui pourrait se transformer en pandémie. Alors quand on pense aujourd'hui à ce qui nous arrive, c'est notre maladie X. C'est notre maladie X et lui, il fait donc une étude avec ses collègues et il applique ce qu'il a découvert pour la Guyane parce qu'ils ont réussi en plus en introduisant la dimension du climat parce que c'est très important, le dérèglement climatique va renforcer le risque infectieux partout, c'est ce que démontrent les études. Et donc, en recoupant tout ça, il avait réussi en Guyane à prédire les pics de maladies dans les cinq ans qui viennent et ça s'est confirmé. Donc, il applique ça au niveau international, global et en septembre de l'année dernière, septembre donc, le début d'avant, pardon, il a un article qui est accepté pour publication, il sera publié qu'au printemps 2020 qui dit qu'il y a deux endroits au monde où il y a vraiment un très grand risque d'une infection qui pourrait être pandémique, c'est Wuhan et l'Ouganda. Pourquoi ? Parce qu'il y a toute une série de facteurs qui sont réunis, déforestation, élevage intensif, parce que vous savez que l'une des hypothèses, alors là, je suis très prudente, je ne fais que dire ce que m'ont dit les scientifiques et on ne peut pas trancher aujourd'hui, là où je vous parle en ce moment, l'une des hypothèses, et j'en parle dans le livre, c'est que le pangolin n'a rien à voir avec le pauvre pangolin, même s'il est sur la couverture. Il est sur la couverture, mais on ne sait toujours pas qu'il est l'autre intermédiaire. Non, vous verrez, ils ont fait des prélèvements de pangolins entre la Thaïlande et la Chine parce qu'ils ont tellement tout détruit, les pangolins en Chine, qu'ils sont obligés de les faire venir par exemple de Thaïlande ou du Vietnam. Et l'une des scientifiques que j'ai dans le livre, qui est, elle, basée au Vietnam, me raconte que tous les pangolins qui ont été interceptés par les douanes, aussi bien en Thaïlande ou en Vietnam, n'avaient pas de... Enfin, en tout cas, pas le Sarf-Cov 2. Si on l'a retrouvée, c'est uniquement en bout de chaîne, c'est-à-dire qu'ils auraient été contaminés d'entre-temps. Enfin bref. Donc l'une des hypothèses, c'est que la région de Wuhan, justement, c'est une région de porc intensif, comme en Bretagne. Faites-nous peur. Faites-nous peur. Elle a été décimée il y a peu de temps, un an et demi, par une très grave fièvre porcine qui a vraiment décimé les élevages. Et que ça a pu passer sous le radar. Et on a vu, le cochon est un excellent intermédiaire pour l'homme. Et l'une des hypothèses, je suis très prudente, c'est que ce SARS-CoV-2, ce coronavirus à l'origine du Covid-19, est transité par ces élevages intensifs de porc et ensuite contaminés des humains qui ensuite eux-mêmes auraient contaminé d'autres humains ou d'autres animaux, d'ailleurs, du marché de Wuhan. Parce que, voilà, ça c'est l'une des hypothèses. L'autre hypothèse, c'est aussi qui n'est pas exclue. Parce que quand on s'intéresse, je vous ai dit, des millions qui sont dépensés pour séquencer les agences. Donc, il y a des gros laboratoires un peu partout dans le monde. Voilà, il y a des laboratoires P4, on appelle ça. Une haute sécurité, dont un à Wuhan, qui est lié d'ailleurs, je vais le nommer, Peter Daswak, Eco-Else International, qui a créé, soit disons une ONG, mais qui brasse des millions pour faire ce truc du séquençage, qui est très critiqué aujourd'hui, enfin bref. Et bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est toute une histoire. Mais en tout cas, il n'est pas exclu non plus parce que dans ce délire, on va séquencer, séquencer pour contrôler, éventuellement, trouver du délire, mais en même temps, c'est de l'argent, excusez-moi, c'est beaucoup d'argent. Eh bien, on crée des P4 partout, ces laboratoires de haute sécurité. Donc, il n'est pas exclu non plus, évidemment, parce qu'il travaillait sur le coronavirus au P4 de Wuhan, ça, c'est très connu. D'ailleurs, ils ont identifié toute une série de coronavirus, mais on n'a pas retrouvé, enfin, j'ai dit tout ça avec beaucoup de prudence parce que, vous savez, ce n'est pas très transparent. C'est une hypothèse, oui. Mais il n'est pas exclu, vous verrez dans mon livre l'introduction de Serge Morand, ce n'est pas exclu, ce qui ne change rien, en fait. Ce n'est pas exclu que ça a échappé par accident du laboratoire de Wuhan. Ce n'est pas exclu, voilà. Et quand on me dit, ah bah oui, donc ça ne peut rien avoir avec la biodiversité, mais si, pourquoi on fait tout ça ? Parce que je l'ai vu, vous l'avez vu, tout le truc. L'origine, c'est quand même qu'il y a des agents pathogènes dans les chauves-souris qui peuvent nous contaminer parce que nous les mettons en danger, n'est-ce pas ? Sauf qu'il faut bien comprendre une chose, si on détruit la biodiversité totalement parce qu'on veut se protéger des agents pathogènes, nous disparaîtrons avec. Et donc, ce n'est pas la solution. Effectivement. Et puis, je renvoie aussi ceux qui nous suivent à la lecture de votre livre, notamment pour le contre-exemple, on ne va pas avoir le temps d'en parler, mais le contre-exemple de l'Indonésie qui déforeste de manière très intelligente et du coup, n'a pas ces problèmes de pandémie ou d'épidémie qui arrivent. Mais juste avant de poursuivre l'échange en prenant les questions des internautes, je l'ai dit, Marie-Monique Robin, on vous connaît pour vos livres qui se poursuivent, vos films, pardon, qui se poursuivent par des livres. Or là, la situation vous a empêché évidemment de tourner et vous commencez simplement les tournages. Est-ce que vous pourriez nous montrer un petit extrait à venir peut-être du film ? Nous expliquer en tous les cas comment le film à venir poursuivra le livre. On peut passer un trailer qu'on peut regarder que j'ai fait au Muséum d'Histoire Naturelle qui est un très bel endroit. J'ai toujours adoré cet endroit, la grande galerie, la salle des espèces disparues avec Juliette Binoche qui est associée à ce film et qui va voyager avec moi parce que j'avais toute une histoire avec elle. Mais en tout cas, l'idée, c'est qu'elle serve d'intermédiaire entre le public et moi, ce que je voudrais, c'est qu'on touche un très large public. Pas que les écolos comme moi. Je suis Nicolas Rondiquet qui sont convaincus. Ça ne sert à rien. Tout le monde comprenne que la préservation de la biodiversité, c'est le seul moyen, c'est le seul antidote contre l'émergence de pandémie et qu'il faut absolument la préserver. Il y a toute une partie de mon livre, je ne sais pas si on peut en parler, mais qui est très liée aux maladies chroniques. Moi, j'ai découvert des choses incroyables. Le fait d'arracher les forêts en Bretagne, d'arracher les haies en Bretagne, le fait que nos enfants qui grandissent dans ces environnements-là ne sont plus confrontés suffisamment à des pathogènes, justement, et qui va faire que leur système immunitaire est fragilisé, qu'ils ont beaucoup d'allergies, par exemple, ou qu'ils sont plus susceptibles d'être obèses. et cette hypothèse de la biodiversité, donc la biodiversité chez nous, cette fois-ci, qui fait que quand on est petit et qu'on est confronté, qu'il faut absolument être confronté à ces agents, on appelle ça les « good old friends » en anglais, les vieux copains, qui sont des parasites, qui sont des virus, qu'on avait sur la ferme où je suis né, dans le Poitou-Charente, les vaches, ce n'étaient pas des vaches, elles allaient dehors, donc voilà, on buvait du lait, vous verrez, il y a des études incroyables faites aux États-Unis. Et du coup, effectivement, ça a renforcé, ça a développé nos défenses immunitaires et vous prenez l'exemple notamment des deux régions Kareli, l'une en Finlande et l'autre en Russie. À quoi elle est habituée ? La Russie a été habituée à vivre auprès de la nature, ce qui fait que, alors certes, elle a un problème, c'est qu'elle vit quand même 10 ans, l'expérience de vie est 10 ans inférieure à la Finlande, mais elle n'a pas tous ces problèmes d'asthme ou d'allergie parce qu'elle a habitué la population à vivre avec la nature et donc à développer des défenses immunitaires très tôt. Voilà, c'est ça, première chose, alors pas d'allergie, pas de maladie de Crohn, etc. Et puis, l'autre chose que j'ai découverte et ça, ça m'a sidéré, franchement. Parce que vous savez, en Afrique, on avait dit, en Afrique, ça va être les quatre tombes avec la pandémie. Bon, alors vous allez sur un site qui s'appelle John Hopkins University, je le mets dans mon livre. Donc, c'est la fameuse université américaine qui produit les chiffres notamment de décès et de cas aux États-Unis. Je ne pouvais pas le croire parce que quand j'avais un virologue au Gabon extraordinaire, spécialiste des chauves-souris, Gaël Maganga, un virologue extraordinaire, qui me dit, on a 50 morts. Je dis, non, arrête, vous ne savez pas. Et puis après, c'est pareil pour la Thaïlande, je dis, mais ce n'est pas possible. Alors, il y a une étude qui est sortie dans Nature qui dit, on a dit que c'est parce qu'ils ne savaient pas faire. Si, en Afrique, comme ils ont Ebola, ils ont toute une série de maladies infectieuses, le reporting, comme on dit, ils savent très bien faire. Donc, ce n'est pas ça. En fait, l'une des hypothèses, c'est plus qu'une hypothèse parce que tous les scientifiques que j'ai eus, ils m'ont tous dit, voilà, ils ont une meilleure immunité pour trois raisons. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que dans les villages africains, pas dans les villes, parce que dans les grandes villes, ils ont un microbiote aussi. Ils sont déconnectés de la nature comme nous. Comme nous. Et en fait, vous verrez des études qui montrent que le microbiote de quelqu'un de Jakarta que vous comparez avec New York et Paris, c'est le même, c'est dire zéro. Donc, on peut avoir des allergies, on peut avoir des maladies de Crohn, enfin, tous nos jeunes actuels, c'est ça. Donc, en revanche, dans les campagnes, dans les campagnes du Gabon ou je ne sais pas, n'importe quel pays africain, parce que le Bénin, c'est incroyable ce que je raconte, enfin, ce que racontent les scientifiques, eh bien, les gens, ils sont confrontés à la biodiversité d'abord parce qu'ils vivent en bordure de forêt, les animaux domestiques ne sont pas parqués, donc ils vont pouvoir croiser des chauves-souris et donc immunité croisée, même des fragments d'immunité, y compris avec des coronavirus. Deux, exposition permanente à la biodiversité, les enfants, vous verrez, ce passage est assez étonnant, eh bien, leur microbiote est bien plus riche que le nôtre, ceux de nos enfants, en raison de ça. Et puis trois, alors ça, c'est le truc qui m'a le plus sidéré, les vers intestinaux, les vers intestinaux, les oxures, je ne parle pas des gros vers, mais les vers intestinaux, dans la co-évolution, et ça, c'est incroyable ce que m'ont raconté les parasitoleurs, la co-évolution entre les ailements, on appelle ça comme ça, les vers intestinaux, les petits vers, eh bien, et les humains, le fait d'avoir des vers intestinaux quand on est petit, ça stimule le système immunitaire, ça met à l'abri des orages inflammatoires, vous lisez le livre, vous verrez comment c'est très bien décrit par les scientifiques, et du coup, dans cet article de Nature, confirmé par pas mal de scientifiques, s'il n'y a pas, il y a six ans, il y a un petit peu de morts, parce que c'est rien, rien, en Afrique, c'est parce qu'ils n'ont pas ces facteurs de comorbidité que nous avons nous, et donc, vous voyez comment là, tout se rejoint, donc la biodiversité, ça concerne aussi, c'est pas uniquement qu'il faut préserver les forêts tropicales, évidemment qu'il faut le faire, parce que c'est là-bas qu'il y a le plus d'agents pathogènes, parce qu'évidemment, nous, on a tout rasé, donc il n'y a plus grand-chose, ça ne s'en va pas être, mais c'est aussi que nous sommes fragilisés dans nos pays, dans nos pays occidentaux, et on le voit très bien à l'étude de Kareli dont vous parlez, c'est exceptionnel, cette étude, parce qu'il y avait une frontière, donc le... C'est coupé en deux, oui. C'est coupé en deux, enfin bref, il faut lire, c'est génial, voilà, beaucoup d'allergies d'un côté, zéro allergie de l'autre, alors que c'est tous des Kareliens, enfin bon, etc., et qu'est-ce qui se passe ? La différence, c'est que d'un côté, il y avait des fermes traditionnelles où les vaches baladent, pèsent, les poules, comme je vous le disais, etc., et une grande biodiversité, et de l'autre, mal bouffe, bétonnage, etc., et donc plein d'asthme, plein d'allergies, etc. Effectivement, on voit le résultat sur nos vies à nous aujourd'hui, c'est assez flagrant. Je vous propose, je vous demande, je ne sais plus qui doit envoyer le petit film, le petit trailer du film. Oui, regardez le trailer, parce que c'est... ça vous dira pourquoi, voilà, et c'est très joli. C'est nous qui allons l'envoyer, alors du coup, voilà. J'ai toujours aimé cet endroit. Les sentiments ambivalents qui se lèvent en moi. Le muséum d'histoire naturelle est le berceau de ma famille scientifique. Ces arbres qu'on dresse comme des statues. Ma recherche est liée à la déforestation et à la destruction des écosystèmes. C'est des pouilles d'animaux qu'on a recousues pour imiter la nature. Depuis que Homo sapiens est sorti d'Afrique, il y a 180 000 ans, il n'a cessé d'échanger des parasites avec les animaux sauvages et domestiques. Semblants de vie, reflets de mort, miroirs tendus à nous autres humains. Notre puissance nous limite. un million d'espèces animales et végétales sont menacées d'extinction, dont un quart des mammifères. et toi, le dodo, qu'est-ce que t'en penses ? Serais-tu un avertissement pour les humains qui t'ont fait disparaître ? Ma salle préférée, celle des espèces disparues ou menacées. Beaucoup trop petite pour signifier l'ampleur du désastre qui risque de nous emporter tous. Alors, si les animaux continuent à disparaître, quelles seront les conséquences pour nos humains ? Alors, si les animaux disparaissent, nous disparaissons aussi, parce qu'on a besoin d'eux pour être en bonne santé. Nos destins sont intimement liés. Sans biodiversité, il n'y a plus de vie possible. Pourquoi est-ce qu'il faut préserver les forêts tropicales ? En fait, les forêts tropicales, ce sont encore des derniers réservoirs de nature sauvage où il y a une diversité énorme, donc une diversité animale, végétale, mais aussi microbienne d'agents infectieux. Et donc, tout ça est en équilibre précaire, mais dynamique. La forêt sert de cohésion à tout cet ensemble-là. Et en fait, en la détruisant, on ouvre les portes à ces virus et à ces bactéries pour s'échapper et venir coloniser les villages, les villes, et puis après, avec les interconnexions, très vite, le monde entier. Comment ils s'appellent ? Nous vivons à casques. Et voilà, c'était un aperçu d'un film à venir. Alors, je vous propose à celles et ceux qui nous suivent de poser à votre tour vos questions à Marie-Monique Robin pour poursuivre. On va en prendre quelques-unes. Oui, moi, j'avais mis une question dans le chat. Alors, allez-y, on vous écoute. Et Louise. Et enchantée. Je suis au maître de Caen. Et du coup, on est tournés sur les transitions. Et tout à l'heure, vous avez employé un mot qui était déforestation intelligente. Et vous ne l'aviez pas défini. Du coup, je me demandais ce que c'était. Parce qu'une déforestation intelligente, ça m'a un peu fait sortir de mes gongs quand j'ai entendu ce mot. Donc du coup, je voulais vous demander ce que ça signifiait. Moi, je n'ai pas dit ça. Moi, j'aurais dit ça. Non, 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 du tout. C'était M. Arnaud. Non, je n'ai pas dit déforestation intelligente. J'ai dit que l'Indonésie... D'accord, c'était l'exemple de l'Indonésie. Expliquez-nous le contre-exemple de l'Indonésie par rapport à la déforestation qui se passe ailleurs, s'il vous plaît. Oui, oui, je comprends. Ce n'est pas une déforestation intelligente. Ce qu'il voulait dire, c'est que l'Indonésie a souvent été montrée du doigt comme un pays qui est déforesté énormément et qui a arraché ses forêts primaires, notamment pour faire de l'huile de palme. Je rappelle, pour nous, quand même, parce que... Et en fait, ils sont rentrés dans... C'est ce que... Les chiffres que donne notamment celui qui dirige le CIFOR, qui est un centre d'études sur la forêt qui est basé en Indonésie, ils sont plutôt... Maintenant, ils ont plutôt un comportement vertueux, c'est-à-dire qu'ils arrêtent de déforester les forêts primaires. Ils donnent des chiffres, je ne les ai plus en mémoire, mais c'est dans le livre. Et les rares forêts qui ont... Enfin, ou les rares... Enfin, quand ils brûlent quelque chose... Aujourd'hui, c'est plutôt des espaces qui avaient été déforestés antérieurement et qui sont dans un très mauvais état. Enfin, on ne peut plus rien faire, quoi. Il lui disait, c'est un pays qui fait des efforts dans le bon sens. Alors, cela dit, comme vous en parlez, cette question de la déforestation, vous savez que l'année prochaine, il y aura le Congrès mondial de la nature à Marseille, qui a été repoussé deux fois en raison de la pandémie, organisé par l'IUCN, donc l'Union internationale de la conservation de la nature, qui fait la liste rouge, vous savez, des espèces menacées d'extinction. Et la France va porter une motion que je trouve très importante, qui est une motion pour qu'on reconnaisse ce qu'on appelle la déforestation importée. C'est-à-dire que c'est trop facile de dire à la Malaisie, l'Indonésie, la Thaïlande déforeste, mais ils déforeste pourquoi ? Parce qu'on achète de pâmes, excusez-moi d'assister, ou de l'EVA, ou du bois, ou parce qu'on achète, comme au Brésil, du bétail, de la viande de bœuf qui vient de là-bas parce qu'on a fait un accord de libre-échange, ce qui est complètement criminel, je le dis clairement. Donc voilà, si il se passe ça là-bas, c'est parce que nous achetons les produits. Donc le concept de déforestation importée signifie que nos actes à nous, les consommateurs européens, ont un impact évidemment sur ce qui se passe, notamment sur les dernières forêts primaires du monde parce que quand même elles sont vraiment en danger quand on continue comme ça. Et on ne peut pas, on est tous interconnectés et la responsabilité, elle est partagée. Donc le jour où on dira nous interdisons l'importation de soja transgénique d'Argentine pour nourrir les cochons de Breton, comme on voit dans mon film le round-up face à ses juges, parce que c'est exactement ce qu'on voit, eh bien, on aura gagné. Parce que sinon, c'est trop facile de montrer les Argentins du doigt parce qu'ils déforestent. Vous voyez ? Donc ce n'était pas déforestation intelligente, c'est de dire qu'en ce moment, en tout cas, c'est beaucoup mieux que ce qu'ils faisaient avant, qu'ils ont... Il y a eu une vraie prise de conscience, me dit ce scientifique, Robert Nazi, il s'appelle, qui dirige le CIFOR, donc, et ils ont un comportement plutôt... En tout cas, il n'y a pas de maladies qui viennent de l'Indonésie. Ils ne sont pas concernés par l'émergence de nouvelles maladies infectieuses. Merci. Voilà. On va prendre une autre question. Oui, j'avais une question aussi. Donc, Noémie Breton, je suis aussi sur le campus de Caen, plus spécialisée dans le développement durable. Je me demandais pourquoi il n'y avait pas eu de traitement politique de cette question sous l'angle écologique parce que c'est vrai qu'on a eu beaucoup de réponses économiques, même au niveau de l'investissement dans la recherche pour essayer de résoudre la question de ce virus. Mais on n'a pas du tout parlé de la biodiversité et on a l'impression que c'est un peu quelque chose de caché. Donc, qu'est-ce qui manque d'après vous pour que ce soit fait ? Est-ce que c'est du temps ? Est-ce que c'est une volonté ? Voilà. Je pense que, vous voyez, les scientifiques qui sont dans ce livre, les 62, ils ont tous en commun qu'ils se revendiquent aujourd'hui, à peu près tous, de ce qu'on appelle en anglais la disease ecology, c'est l'écologie de la santé. ils peuvent être virologues, très excellents dans leur domaine, ou parasitologues, ou vétérinaires, ou médecins, ou épidéologues, etc. Mais tous sont persuadés qu'on a besoin de revoir totalement notre concept de la santé, qu'on ne peut pas distinguer la santé des écosystèmes, des animaux et des humains, qu'on est tous dans le même bateau, moi je dirais plutôt le Titanic, et qu'il faut absolument une vision holistique globale de la santé. Alors, évidemment, à la faveur de la pandémie, quand même, il y a eu Serge Morand, dont je parlais par exemple, qui est associé au film et au livre, à parler, mais ce n'est pas du tout un angle retenu dans la politique d'aucun gouvernement. Pourquoi ? Parce que, évidemment, si on veut faire ce que je viens de dire, c'est-à-dire que revendiquent ces scientifiques dont je vous parle, relier la santé des écosystèmes, des animaux et des humains, ça veut dire qu'il y a des mesures à prendre de toute urgence qui sont d'interdire l'importation d'huile de palme, du soja transgénique d'Argentine et du Brésil, n'est-ce pas ? De restreindre et d'expliquer à tous les citoyens que nous sommes qu'on ne peut plus prendre l'avion à 50 balles parce qu'on nous fait croire avec EasyJet qu'on peut aller faire un petit week-end à Porto à 50 euros parce que ça, ce n'est pas vrai, ça s'appelle un écocide, ça n'existe pas ça. Donc, qu'il faut arrêter de martyriser les animaux dans les élevages intensifs, qu'il faut manger moins de viande parce que quand on mange trop de viande comme nous, ça fait qu'on a besoin d'un élevage intensif, etc. ce sont toute une série de mesures qui sont absolument capitales et efficaces et efficaces non seulement pour préserver la biodiversité mais aussi, comme vous l'avez compris, pour la santé et aussi pour le climat parce que c'est les mêmes causes qui provoquent le dérèglement climatique, n'est-ce pas ? Donc, si on avait le courage politique de se dire voilà, on s'attaque aux racines du problème des maladies infectieuses émergentes qui sont les mêmes racines qui conduisent au dérèglement climatique, n'est-ce pas ? Eh bien, on aurait la solution à ces problèmes sauf qu'il faut de la volonté politique et pour ça, on a besoin de citoyens éclairés qui exigent de plus en plus tout ce que je viens de dire, vous voyez ? Parce que sinon, on n'y arrivera pas et si on ne le fait pas, c'est ça la mauvaise nouvelle de mon film, du livre qui vient de sortir et de mon film, vous verrez, les scientifiques que j'ai interviewés me disent nous sommes entrés dans ce qu'ils appellent une ère de confinement chronique. Et ça, personne n'a le courage de le dire. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, enfin depuis un an, nous allons porter tout le temps un masque, un coup tu l'auras, un coup tu l'auras pas, je te confine, je te déconfine, parce que ce qu'ils me disent aussi, c'est que le coronavirus, il tue moins d'un pour cent des personnes qui contaminent. C'est bien sûr trop, c'est toujours trop, n'est-ce pas ? Mais c'est rien si on compare avec Ebola, je vous l'ai dit. Donc ce qu'ils veulent dire par là, c'est que vous vous rendez compte si on avait une maladie transmissible de manière par voie aérienne, ce qui n'est pas exclu dans les mutations d'Ebola, moi ça m'a fait très peur quand j'entendais ça, et qui tue 60 à 80% des personnes, alors vous vous rendez compte ce que ça veut dire. Donc, ce qu'ils disent, c'est que si on veut avoir une politique efficace à moyen terme, et bien pour faire face à ces maladies, il faut faire tout ce que je viens de dire, et puis, il faut renforcer l'hôpital public. Il faut faire tout le contraire de ce qu'on a fait depuis 20 ans, on a fermé 100 000 lits dans les hôpitaux pour ne parler que de la France, il faut des endroits, dans les hôpitaux, qu'ils soient, y compris pour le coronavirus actuel, moi je veux transmet ce qu'ils m'ont dit, parce que moi, j'ai mon avis maintenant là-dessus, parce qu'évidemment, quand on a accumulé toutes ces informations, il y a un moment, on se dit, voilà, et bien, le problème de ce virus, c'est qu'on n'a pas assez de lits dans les hôpitaux pour s'occuper des gens qui ont des facteurs de comorbidité, qui sont liés d'ailleurs aux maladies chroniques dont je parlais tout à l'heure, d'accord ? Si on avait suffisamment de lits dans les hôpitaux, on n'a pas besoin de faire tout ça, et si on n'a toujours pas assez de lits dans les hôpitaux, on va être obligé de nous confiner, de nous reconfiner, sans parler des prochains virus ce qui peut arriver. Donc voilà, par rapport à votre question, je suis obligé de répondre un peu rapidement, un peu longuement, mais je veux dire, ce qui manque, c'est la volonté politique, et le fait aussi, parce que vous voyez, moi, j'ai compris, la biodiversité, bon, je m'étais intéressée par d'autres sujets comme ça, mais jamais en tant que tel, vous voyez ? Alors évidemment, à chaque fois que je lisais un rapport de l'IPBS, vous savez, la plateforme intergénementale d'expertise sur la biodiversité créée en 2012, qui disait sur 8 millions d'espèces, identifier un million sont menacés d'extinction, ça me faisait, ah, voilà, 25% des mammifères, ah, un sixième des oiseaux, ah, un tiers des mammifères marins, des récifs coralliens, ah, mais comprendre à quel point, finalement, si cette biodiversité continue de disparaître, nous allons disparaître avec pour plein de raisons, parce qu'on en a besoin pour vivre, mais aussi parce qu'on aura plein de maladies qui vont nous rendre malades, je ne parle même pas, j'en parle dans le livre, si le permafrost fond, ce qui risque de sortir de ce permafrost, enfin bon. Les terres volées, donc on trouve notamment en Sibérie. Voilà, en Sibérie, bon, il y a déjà eu des alertes à l'anthrax, etc., enfin, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai compris aujourd'hui que la cause du climat, qui est évidemment une chose extrêmement importante, elle est liée à une autre cause, c'est celle de la biodiversité et c'est lié, et c'est très important d'associer les deux, et pour l'instant, les politiques comme les citoyens n'ont pas encore compris à quel point cette biodiversité est très importante, qui était très importante à préserver, pour le climat, ça fait quand même, enfin en tout cas, il y a eu une confiance, une prise de conscience par rapport à il y a 10 ans, par exemple, et voilà. Donc, si tu veux, par rapport à ta question, pour l'instant, personne, enfin vraiment, on a vraiment compris que c'était important et puis surtout, je pense qu'il y a une crainte derrière, c'est que, c'est pas comme pour le climat, on sait ce qu'il faut faire, on sait quelle mesure il faut prendre, il faut replanter des arbres, il faut arrêter de déforester, il faut prendre soin de l'environnement, n'est-ce pas, des animaux, enfin oui, et de nous, les humains, bien sûr, voilà, et donc ça passe par une préservation de la biodiversité et puis aussi un renforcement des services publics et de l'hôpital public, très clairement. Et bien pour en savoir, davantage, je renvoie donc à la lecture de votre livre La Fabrique des Pandémies qui est paru aux éditions de La Découverte, qui va paraître aux éditions de La Découverte et puis donc le film à venir, vous avez vu tout à l'heure le lien pour la souscription. Marie-Monique Robin, un très grand merci d'avoir passé ce moment avec nous, cette soirée avec nous. Merci également à toutes celles qui nous ont suivis. N'hésitez pas à venir consulter le site internet des Chants Libres sur lequel vous pourrez retrouver cette rencontre et donc la faire connaître. Et merci aux équipes techniques des Chants Libres, de la Maison des Associations à Rennes, de Ouest Événements pour l'organisation de cette rencontre et puis à Asriel Massio pour la programmation. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Merci. Au revoir. Au revoir.